salut à tous dans cette vidéo nous allons vous présenter la boulette à pas faire c'est pas moi oh Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, c'est Bix Caros Et ça me plaît beaucoup Donc les voitures, c'est gratuit Il y a le parking C'est une horreur, il y a 3 à 4 dans le coin Tu sais lancer ta carte bleue Bah oui, pas ton choix Comment on est pas les bienvenus à Bix Caros Ok, et en plus là-bas T'as un panneau pour te mettre Que le camping en fait est fermé jusqu'au 21 juin Ah, en plus Oui, il y en a rien Voilà Ok Donc 21 juin Mais on est bien le 21 juin d'ailleurs On est le 20 ? On est le 20, c'est demain le 21 Donc le camping est fermé C'est bon Mais c'est quand même payant Si, c'est gratuit pour les voitures Mais pas pour les camping-cars Bon, allez, on y va Un code ? Ouais, pour ouvrir la barrière Ils ont remis deux fois leurs panneaux gratuits pour les voitures Attention, on tourne Ouf ! Ouf ! Il est très bien Sur part de la barrière Eh déjà C'est la obscure profesor T'ai Sur Il y a unemetro Enfin, il serait un embex Ante Le c'est moderne Parle Ah bah y'a un beau calin ! Okuni ! Ils sont déjà tous prêts et accueillons comme l'hab quoi ! Interdit aux voitures ! Bah en même temps c'est payant ! Elles sont pas cons ! Elles viendront pas jusque là ! Tiens là c'est bien là non ? Ça te plaît pas là ? Eh bah j'ai trouvé les camping-cars en attendant ! C'est beau les voyer nulle part mais en fait ils sont tous ceux là ! Putain comment ils sont tassés les garçons ! Je crois que plus tu t'avances... Ouais ! Je crois que plus tu t'avances... Non mais t'as peut-être raison de tant ! Ouais pour 13 euros ils pourraient engoucher les nids de poules ! Ils vont déconner ! Oh la vache ! C'est quoi ce truc de milieu ? Non non pour 13 euros c'est abusé ! Et puis y'a pas de sang il sert à rien quoi ! C'est un truc... 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 Ah pas ton fond ! Merde ! Ouais ! Ouais ! J'ai pas débranché ! Il a manqué un bout ! C'est court ! Voilà ! C'est ballot ! Il est tout arraché ! Moi je me suis trouvé du boulot ! Voilà ! Bah ouais ! Y'a pas que c'est style qui fait des conneries ! Non mais ça fait style comme ça ! C'est joli ! C'est con ! Je sais pas pourquoi t'avais stiqué le truc en fait ! J'ai du carostiqué ! Nat ! Je croyais qu'il allait pleurer ! Le camping-car ! Mais t'es rassuré que ça se répare ! Bah il va en avoir à tout neuf ! Voilà ! Au moins c'est fait ! C'est plus à faire ! Bon faut mettre des post-it sur les volants ! Pensez à se débrancher quand nous partons ! Ouais ! Sinon ça arrache les portes ! C'est plus pratique à brancher ! T'es sûr ? Ouais ! Bah l'eau ! Bah c'est plus pratique à brancher ! T'es sûr ? C'est une idée ! Ouais ! Non mais le post-it ça coûte moins cher et c'est plus rapide ! Ah ouais ! Bah si le post-it s'envole aussi ! C'est sur le volant ! Bah voilà ! Voilà ! Oh c'est un con qui m'a piqué ma porte ! C'est comme ça ! Un relevé ! Un relevé ! C'est là un relevé ! Un relevé ! Quoi tu te parle ! Tu m'as fait une vie ! Un relevé ! Il s'envole pour moi ! Sous-titrage ST' 501 Un bouchon Sous-titrage ST' 501 Un bouchon Un bouchon Sous-titrage ST' 501 Un bouchon 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 il me reste de l'adhésif de Gigi donc bon ça va se faire rapidement sans souci mais bon c'est vrai que quelqu'un qui a un camping-car ou qui a fait faire un covering de fil, ben là tout de suite ça devient plus compliqué donc il faut commencer à débrancher. Oui et puis réussir à retrouver les teintes etc ça devient beaucoup plus compliqué. Oui mais bon voilà ça nous a coûté 8 euros pour la petite porte en plastique bon voilà c'est pas non plus dramatique. Surtout que l'intérieur ça n'a rien arraché à l'intérieur du camping-car c'est juste la prise qui s'est débranchée et qui a arraché la porte donc c'est pas... Enfin le fil entre le fil et la prise était restée sur le camping-car. Oui c'est ça, elle pendouillait du camping-car. Heureusement c'est bien foutu, le système fait que ça se débranche après à l'intérieur. Il y a deux petites pattes en fait qui font juste sauter mais comme c'est juste enclenché donc j'ai juste eu à leur enclencher à l'intérieur et puis voilà il n'y a rien eu de casser d'autre que la porte. Et c'est vrai que oui de démarrer avec un camping-car on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à vérifier. Et donc ça prend du temps malgré tout et il y a toujours plus moins un oubli. Surtout... La blague ! Ouais ça tourne toujours ? Du coup ? Eh bah oui ils sont toujours là ! Bon petite aventure ! Il y a la tonnelle qui a failli s'envoler. Il y a pas de vent. Donc voilà. Et on était en train d'expliquer aussi, même par rapport aux placards, des fois toutes les étagères n'ont pas forcément de rebord. Et donc on ré-ouvre notre placard après avoir roulé au risque d'avoir donc la vaisselle ou les boîtes de conserve qui tombent. Ouais qui tombent ouais. Et puis surtout si ça tombe sur la table de... sur la dinette, les tables sont quand même relativement fragiles et ça risque d'emboutir donc les tables voire de les perforer. Ouais apparemment tout comme si ça peut tomber sur le gamin qui est en dessous et fermer quand même un... Ah bah oui, tout pareil oui. Donc oui, il faut faire attention au placard quand on les ouvre après. Voilà. Que tout soit bien calé. Rajoutez une petite lamette de bois bordure et plus non plus. Plus sécuritaire. Plus sécuritaire ouais. Voilà. Bon. Bon. On a osé vous partager nous nos boulettes. Ouais. Vous aussi vous pouvez... laisser en commentaire vos boulettes. Parce que bon, on n'est pas les seuls à faire des boulettes. N'hésitez pas à partager. Il n'y a pas de mal, ça arrive à tout le monde. Bah c'est vrai. Quoi ? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Après, je pense pas qu'il y ait... Enfin, c'est des choses prioritaires quand on part. Après j'en vois pas d'autres. Oui. Bah oui. C'est des petites vérifications qu'il faut faire avant de partir. Et surtout y penser à chaque fois. En fait, c'est plus ça. Bah c'est toujours de faire aller autour de son camping-car intérieur, extérieur. Voilà. Pour être sûr de ne pas avoir de... D'oublis. D'oublis et de dégâts éventuels. Parce que... Une antenne oubliée, ça peut être tout de suite dramatique sur le toit. Donc voilà. Bah cette vidéo arrive à sa fin. Voilà. Et puis bah on va vous dire à une prochaine vidéo. Oui. Voilà. Allez. Salut les amis. A bientôt. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager une vidéo. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada